Le prince Andrew Le prince Andrew, Elisabeth II n'a pas eu d'autre choix que de prendre une série de grandes décisions. Si la plupart n'ont concerné que son fils, accusé de viol aux Etats-Unis avant de trouver un accord, certaines ont indirectement pénalisé d'autres membres de la couronne. Si est-il notamment le cas d'une vieille tradition qui ne sera plus honorée outre-Manche, le lever de drapeau. D'ordinaire, l'Union Jack était hissée sur les bâtiments publics lors des anniversaires des membres actifs de la famille royale britannique. Mais puisque le prince Andrew en a été privé, le gouvernement a décidé de mettre fin à cet honneur pour toutes les têtes couronnées hormis Elisabeth II et le prince Charles. Dans les colonnes du Sun, plusieurs sources ont affirmé que cette décision a été prise pour ne pas contrarier Andrew, qui est décidément épineux sur ce genre de questions. Il est largement considéré que cela cesse de produire pour éviter l'embarras d'Andrew, a ajouté un autre initié au tabloïd. Concrètement donc, les drapeaux ne seront plus hissés pour la princesse Anne, le prince Edward mais aussi pour le prince William et Kate Middleton, les futurs rois et reines d'Angleterre. Cette décision surprend outre-manche car malgré le scandale, Elisabeth II a continué d'apporter son soutien au prince Andrew. En mars dernier, si est-il à son bras qu'elle est apparue à l'hommage rendu au prince Philippe. De quoi provoquer une vive polémique et un règlement de compte au sein même de la monarchie. Le prince Anne-Drew a toujours été intensément loyal bien qu'il ait été dépouillé de ses titres royaux, le prince Anne-Drew reste Morton intensément fidèle à la reine, selon l'auteur Anne-Drew Morton. Le prince Anne-Drew a toujours été absolument fidèle à sa mère. Il ne dira jamais un mot contre elle, il a toujours été intensément loyal, a-t-il affirmé au miroir. Il a fait preuve d'initiative mais aussi de loyauté envers la reine. Elle n'oublie pas ces choses et il a été un fils très fidèle envers elle. Selon le spécialiste, la présence du prince Anne-Drew au plus près d'Elisabeth II au service commémoratif est plutôt logique. Le service commémoratif était une occasion familiale et non une occasion d'état, donc c'était à elle de décider de la personne qui la conduit à son siège, a-t-il ajouté. Si est-il donc une façon pour elle de dire que malgré tout, le prince Anne-Drew reste son enfant ? Le Nordique大的 L'Université de sonata L'Université de 2004 Abonnez-vous !